... Bienvenue à Technique Polyuréthane France, spécialisée dans la formulation de polyols pour la fabrication des polyuréthanes projetées pour le bâtiment ou industriel. On est une société familiale depuis 1979 et si nous sommes arrivés à créer CPF en 2020, c'est qu'on n'était pas bien servis par les gros de ce domaine et du coup, on a fait de la formulation à façon et aujourd'hui, on est la seule à faire ça en France. Nos clients peuvent venir nous voir et nous demander vraiment la formulation qu'ils souhaitent. Dans ce cas-là, on mettra la recherche et le développement en route pour trouver la formulation idéale pour leur système. Le polyuréthane projeté est un des meilleurs produits isolants du marché. Quand vous voulez isoler en laine de verre avec 20 cm, le polyuréthane vous en mettez deux fois moins. Il faut savoir qu'avec la nouvelle réglementation 2020, il va falloir aller chercher l'étanchéité à l'air. Et aujourd'hui, on est le seul produit sur le marché français à faire deux en un, donc étanchéité à l'air et la meilleure thermicité. Au quotidien, nous, on réalise des développements de produits qui sont destinés aux matériaux polyuréthanes. On va avoir un besoin au niveau d'un produit. Donc nous, déjà, on va étudier les caractéristiques qui sont indispensables à atteindre pour ce produit. On va ensuite réaliser des recherches bibliographiques sur ce qui a été fait, etc. ou également de la recherche de matières premières. On va mettre en place des plans d'expérience, donc des plans de mélange. On va ensuite formuler les polyoles. On va mélanger plusieurs matières premières. Ensuite, on va étudier les performances des formulations qu'on vient d'exécuter. Une fois qu'on a développé une formulation au laboratoire qui semble répondre à tous les critères, on va ensuite passer à une échelle plus élevée, donc une échelle pilote. Et si c'est bon, ensuite, on passe à l'échelle industrielle et à la certification des produits. L'usine TPF a été montée de toutes pièces. On a nous-mêmes fait les plans de l'usine et on a monté nous-mêmes l'usine. Notre installation est composée de 9 silos de stockage de 25 tonnes chacun. On fait un assemblage de plusieurs matières, donc entre 10 et 15 ingrédients dans une formule de polyole. On est obligé de refroidir en dessous de 19 degrés les polyoles afin d'introduire un agent d'expansion. Le HFO, hydro, fluorole et fine. On mesure le taux d'eau des polyoles, la réactivité ainsi que la densité. Notre travail, il y a deux volets principaux. D'une part, c'est vraiment la qualité du produit en interne, de la matière première jusqu'au produit fini avec l'envoi à nos clients partenaires. L'autre volet, c'est l'accompagnement avec la recherche et le développement. On étudie également un petit peu le marché, sur quels projets on pourrait se positionner, les nouveautés un petit peu qui se font autour de nous pour être toujours à la page de l'innovation. J'ai rejoint l'équipe TPF en 2020. Je suis en interface entre les clients et les prospects TPF, la production et également la R&D. C'est dans ce cadre-là que ma formation de chimiste me permet de compléter la partie commerciale. À l'heure actuelle, les demandes et le contexte normatif européen requièrent une amélioration des produits vers un sens plus écologique. Il y a la nouvelle réglementation des gaz à effet de serre au niveau européen. Donc on a utilisé un agent gonflant à très bas impact écologique. On travaille également sur la partie recyclage, réutilisation des déchets de chantier de projection qu'on peut réintroduire dans les machines d'injection, dans des nouvelles formules de polyuréthane injectées. Et également, on peut, par un procédé d'hydrolyse, récupérer le polyol contenu dans ces déchets de recyclage. On est en train d'essayer de synthétiser des polyols biosourcés à base d'huile végétale. L'avenir de notre groupe, c'est de partir à fond sur les produits biosourcés pour arriver vraiment à avoir une formulation à 90-95% de biosourcés. Travailler pour une petite entreprise, c'est vraiment formateur. On touche à plusieurs projets, etc. On n'est pas cantonné qu'à un seul domaine d'activité. On apprend à être réactif, à savoir rebondir sur les différentes difficultés, etc. Et puis c'est vrai qu'il y a un gros avantage quand même, c'est que la chaîne de décision est courte. Ce qui permet de voir le démarrage du projet, de travailler sur l'émancipation du projet, sur le développement du produit, sur les essais chez le client également, jusqu'à l'industrialisation du produit. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir un impact tous les jours, en fait. Plutôt que dans les grosses entreprises où parfois on met du temps à voir la concrétisation de nos projets. Si le matin, on a trouvé une formulation qui est correcte au laboratoire, l'après-midi, on peut la projeter et voir directement si ce qu'on a fait colle aux critères. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Si vous êtes à la recherche de travail dans nos métiers, que ce soit sur chantier, que ce soit en chimie, en R&D ou en direction de formulation ou de production, n'hésitez pas, nous sommes à la recherche de pas mal de personnes pour nous rejoindre. Notre groupe s'étoffe, on a besoin de gens performants. De la chimie pure et dure à la mesure physique. On est vraiment hyper large en connaissance et en expérience tous les jours sur notre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada